Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine, 29 août 2022, 8h47 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, et là vous allez comprendre ce que je veux dire, et ce que beaucoup de gens disent quand on répète « ça va mal », mais rassurez-vous, demain il sera encore pire, ça va aller encore plus mal. Pour qui? Pas pour l'élite, pas pour la classe dirigeante naturellement, pas pour les ingénieurs, les médecins, mais pour le monde ordinaire, qui ont financé tout ce monde-là, probablement avec des programmes d'écoles publiques, de prêts, de bourses, et là on l'a vu aux États-Unis, Joe Biden, pour se faire du capital politique, élimine la dette étudiante pour les gens de 150 000 $ et moins, de 10 000 $, et pour ceux qui ont été capables de s'inscrire à un programme pour les plus démunis verront 20 000 $ de leur bourse éliminée, mais ça c'est tellement politique parce que tu as les mi-mandats qui s'en viennent au mois de novembre, et de toute façon c'est probablement juste sa base à lui qui va en profiter parce que toutes les études démographiques démontrent que la base démocrate, maintenant, comparativement à il y a plusieurs décennies, a changé, et c'est une base démocrate majoritairement blanche, diplômée. Donc, parce qu'il ne faut pas oublier que les collèges privés aux États-Unis coûtent extrêmement cher, que les écoles privées comme Harvard et toutes les autres, à cause de politiques comme celles-là et de subventions par le gouvernement, ont toujours augmenté leur prix et ne sont jamais redevables de quoi que ce soit. Et les gens, on les pousse inutilement à aller à l'école pour se chercher des papiers et des diplômes qui ne servent pas à grand-chose, mais ces gens-là s'endettent après ça pour des décennies à coups de 100 000, 125 000 $ pour avoir fréquenté ces écoles qui ont des records de profits extraordinaires. Maintenant, ça aurait été louable une politique comme celle-là si tu l'avais appliquée à ceux qui ont déjà tout payé leur emprunt comme des bons citoyens dans le passé. Puis si tu appliquais ça pour tous les autres à venir, mais c'est un, comme on dit en anglais, un one-shot deal. C'est juste maintenant pour ce monde-là, en ce moment, juste avant les élections. Donc, ça n'a pas vraiment de rationalité comme geste. Ça sent la politique et aux États-Unis, la majorité des citoyens ne sont pas allés à l'école, collégial, privé, parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Puis on leur demande à eux de payer pour cette petite bande privilégiée blanc en plus. D'ailleurs, il y a beaucoup de groupes afro-américains qui sont offusqués, ils sont fâchés. Il y a beaucoup de gens qui sont fâchés de cette décision-là. C'est vraiment purement politique. Mais qu'est-ce que vous voulez? La politique est devenue très toxique aux États-Unis. Il y a tellement de corruption qu'on est en train d'endormir tout le monde avec la fameuse perquisition chez Trump pour des papiers, des documents supposément classifiés ou pas classifiés. Puis là, on en fait les choux gras parce qu'on veut distraire le monde de ce qui se passe vraiment, de la crise économique qui a commencé, de l'inflation qui est à des niveaux records aux États-Unis, même si c'est Joe Biden et les démocrates qui disent qu'il n'y a pas d'inflation et qu'il n'y a pas de récession et qu'on est dans la bonne voie. Tous les économistes qui sont allés à l'école et la formule et la définition d'une récession, ça a toujours été deux trimestres négatifs. Puis il y en a eu deux. Le dernier a été négatif aussi. C'est le signe qu'il y a une récession. Puis on voit l'effondrement de l'économie aux États-Unis tranquillement en s'installer, comme en Europe, comme au Canada. Mais on est dans le déni. Puis tu as les médias valets du gouvernement qui rapportent ces nouvelles-là. et qui essaient de convaincre les Américains qui vont au magasin, qui voient les prix, qui vont à la pompe à essence et qui voient les prix et qui voient la difficulté qu'ils ont à survivre, à payer leur loyer, à payer tout ce qu'ils ont à payer. Ils n'ont pas besoin des médias valets pour leur faire croire que tout va bien parce qu'il y a les mi-mandats qui s'en viennent. Et on le sait, la majorité des médias sont pro-démocrates et anti-républicains. Donc, on est là-dedans. C'est vraiment toxique. Ça ne sent vraiment pas bon. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ce que la classe dirigeante nous donne comme spectacle pathétique. En Europe, ça ne va pas mieux. Merci à Seb qui m'a envoyé ce lien-là. D'ailleurs, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, bien faites-le maintenant. On l'a vu, je vous en ai parlé, grâce aussi aux liens que Seb nous avait envoyés du Monde, le journal Le Monde, où on nous apprenait que la France, entre autres, et l'Allemagne, mais j'imagine que tous les pays d'Europe sont reliés à peu près au même système énergétique de la bourse ou comment ça se transige là-bas, je ne sais pas précisément, mais l'an dernier, le mégawatt-heure coûtait 85 euros et là, on prévoit qu'en janvier, il va coûter 1000 euros. Ça, c'est 1000 % d'augmentation. C'est la folie. Ça, c'est sans compter le prix de l'essence, sans compter le fait que surtout en Europe, on fonctionne au diesel, le diesel est encore plus cher, sans compter le coût de la nourriture, de l'habitation, des vêtements, en plus de la crise climatique actuelle, qui est cyclique, mais qui est dévastatrice, avec, dans certains endroits, on a des sécheresses historiques, d'autres endroits, des inondations comparables aux déluges, des feux de forêt, sans compter toutes les maladies qui ont frappé des troupeaux, la grippe aviaire en Europe qui fait des ravages depuis des années, la pandémie qui n'a pas aidé dans toute cette onde de choc sur la chaîne d'approvisionnement. Pensez ce que vous voulez, ce n'est pas important, mais la réalité, c'est ça. Additionner à plein d'autres problèmes conflictuels, de guerre, c'est de celles qui sont là, puis de celles qui sont à venir, je veux dire une chose, l'avenir n'est pas rose pour qui? Pour la population ordinaire, pour le peuple, l'élite n'aura jamais de problème, la classe dirigeante n'aura jamais de problème. Je ne pense pas que ce soit les millions de Poutine qui sont en Ukraine en train de se battre, comme ça n'a pas été les millions de nos politiciens, puis de nos dirigeants, puis de nos généraux, puis de nos papes, quand ils ont déclenché des gardes dans l'histoire, c'est toujours le monde ordinaire qui paye la facture et le prix de leur vie. Là, au Royaume-Uni, imaginez-vous, c'est rapporté par le monde, encore une fois, ne payez pas, et c'est celle qui m'a envoyé le lien, ne payez pas vos factures d'énergie. Au Royaume-Uni, la colère et la mobilisation contre les prix du gaz, de l'électricité, s'organise. Comme au Sri Lanka, encore aujourd'hui, c'est l'anarchie. On n'a pas réussi à régler le problème de la fuite du président, la fuite du premier ministre suite à l'effondrement total du pays parce qu'on s'était aligné avec les politiques de l'ONU. On voulait s'en aller et être le champion des émissions de gaz à effet de serre. On a banni les fertilisants. Il n'y a plus personne qui était capable de se nourrir. L'économie s'est complètement écroulée. Et maintenant, c'est l'anarchie là-bas. On est en Hollande où on attaque et on est en guerre contre les agriculteurs. Je peux vous dire une chose, chers amis, préparez-vous. C'est l'ONU qui le dit. Les Nations unies, il y a des famines de proportions bibliques qui se profilent. Le Conseil de sécurité est invité à agir rapidement. Là, je suis sur le site des Nations unies. Il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. 21 avril 2020, on était en 2020. On nous disait que déjà, à cause de la pandémie, qu'on était pour vivre des famines de proportions bibliques, il y a deux ans qui se sont écoulées. Depuis, les famines de proportions bibliques vont être partout, pas seulement dans les pays émergents. Donc, vraiment incroyablement, comment dire, c'est très inquiétant, mais c'est surtout complètement hors de toute réalité qu'on aurait pu imaginer. En octobre, les factures moyennes vont augmenter de 80 %. Hé, c'est dans deux mois, ça. Par rapport à avril, soit un triplement en un an des dizaines de milliers de Britanniques menacent de ne pas payer. On en voit une manifestante ici qui dit «The party is over ». La fête est finie pour les méga monopoles. Anne Vivian Smith passe son temps à vérifier son compteur électrique de façon obsessive. Elle a toujours fait attention à sa consommation, mais depuis quelques mois, elle mesure le moindre de ses gestes. Elle fait moins de boissons chaudes. Imaginez-vous, évite d'allumer la télévision, éteint au maximum les lumières, vivant à Nottingham, dans le nord de l'Angleterre, sévèrement handicapé par une maladie dégénérative. Cette ancienne magistrate ne peut pas travailler et dépend de l'aide sociale qui n'ont pas augmenté depuis trois ans dans son cas. Son mari, qui est employé dans une université qui touche environ 1000 livres sterling, soit 1200 euros par mois, et n'a obtenu qu'une augmentation de 1,5 % cette année, bien inférieure à l'inflation. Leur facture de gaz et d'électricité, en revanche, a fait un bond en avril, passant de 82 livres à 145 livres par mois au début de l'année. On n'était pas riches, mais ça allait maintenant. Notre vie a rétréci. Et ça, c'est sans compter, il ne faut pas oublier, comme je vous le disais, la grippe aviaire qui a anéanti 36 millions de poulets et de dinde aux États-Unis, bien en Europe, on le sait, il y a eu des ravages qui ont été faits aussi, sans compter la guerre qui est déclarée contre les agriculteurs en l'âme, mais ça va se répandre comme une traînée de poudre, tout ça. Les conflits vont s'accentuer. La crise de pollution est en train aussi de ravager les océans. Il y a des multitudes de décès, de tonnes, de tonnes et de tonnes de poissons qui se retrouvent sur les rivages partout dans le monde, dû probablement à la pollution. Chers amis, c'est l'ONU qui le dit, préparez-vous des famines de proportions bibliques. Ce profil, entre autres, de toute la misère, des changements climatiques, du grand minimum solaire, des conflits, des guerres à venir, de la distraction, de la haine qu'on est en train d'installer entre chaque groupe de nos populations. Moi, je ne vois pas comment ça pourrait s'améliorer et comment on va s'en sortir. On a atteint, je pense, quand tu te promènes en voiture, tu arrives toujours quelque part où c'est écrit cul-de-sac. Bien là, je pense que l'humanité est rendu là, gracieuseté de 3000 ans, de corruption religieuse organisée et de dirigeants corrompus. On est rendu ici alors qu'on aurait pu être dans l'harmonie. On est dans l'enfer sur Terre. Je vous en reviens. Je vous en reviens.